rama va tuer un roi mais dont c'était elle waouh djanga lui sa mère a découvert ce qu'il tramait avec django il veut cambrioler la maison de rama espérons qu'elle va sauver sa famille en gros parce que là ses frères et soeurs qui sont franchement à couteau tiré là madigan la fille est née de fato et de retour et sa mère espère vengeance venant d'elle et oui et elle est en train de la préparer kaja reste dans son délit sa mère est bien présente le fantôme finalement on ne sait plus qui manipule qui ha 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 la rencontre souké et rama ouai mais ça m'étonne qu'elle ne soit pas reconnue awa cherche sa fille diari et pour elle les seuls coupables c'est rama et toute sa famille et là dessus personne ne peut changer cette idée dans sa tête mais où est donc passé effectivement diari qui l'a enlevé bonjour les amis avant de commencer n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner mais surtout d'activer la cloche de notification oui oui la première question qu'on se pose c'est qui a enlevé diari qui serait derrière tout ça parce que pour awa il n'y aurait personne d'autre que rama et sa clique c'est-à-dire sa famille elle en est tellement persuadée tellement elle a la rage envers eux qu'elle est prête à tout pour les incriminer pour toute chose qui arrivera à sa fille mais est ce que rama va se laisser faire déjà elle n'a pas cru à pape de mba quand il est venu chez elle soit disant il vous voit derrière dit mais de quoi tu parles vous êtes en train de mijoter quoi mais qu'est ce qui vous prend par la tête là tout ça qu'on n'avait déjà qu'elle commune tout ce que tu fais il voit seulement le mal en toi alors sinon awa n'a plus les déclés tout ce que la famille de rama va faire elle va seulement regarder ça de travers vous êtes les méchants vous êtes les méchants vous êtes les méchants et donc comme ça ne suffisait pas et voit que mais ces gens sont en train de jouer au cache-cache avec moi là je débarque chez eux et elle atterrit donc comme ça chez rama et lui dit où est ma fille oui 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 dites moi où est ma fille de jeu auquel vous entendez jouer là ça ne m'intéresse pas du tout et elle je ne sais pas si c'est une erreur que awa a fait là mais franchement elle n'aurait pas dû parce qu'elle a déclaré ouvertement à rama qu'elle connaissait son secret que son mari en fait n'était pas mort et qu'elle cachait ça à tout le monde et elle a fui les états unis mais même rama commença à trembler sa boule n'avait plus à parler et donc du coup la question qui se pose est ce que rama va tuer à wa parce que l'action qu'on a vu à la fin là ça ne nous augure rien de bon à la marodi tu nous as mis le suspense à son paroxysme hein on parle de djanga qui a promis à django qu'ils allaient cambrioler chez rama comme ça le gars est venu pour inspecter les lieux et voir un peu dans quelle mesure ils allaient faire leurs sales besoins sauf que rama est toujours dans les parages elle est arrivée au bon moment il dit mais qu'est ce que tu fais dans ma chambre mais malheureusement s'est pas rendu compte de grand chose parce que djanga a réussi à détourner son attention et à parler d'autres choses une chose qui intéresserait sûrement rama souké en question oui au point où ils ont décidé ou du moins rama a décidé que djanga devait l'accompagner là-bas pour qu'elle enfin elle rencontre cette souké là pour de vrai et le gars retourne la situation jusqu'à lui est stocké encore un peu de l'achat mais djanga tu es fort et rama elle est très gentil là très calmement là il lui donne sans broncher sans trop bavarder c'est curieux ça chose dite chose faite pour le lendemain très très tôt le matin rama débarque chez souké sans savoir qui exactement est souké et d'ailleurs c'est qui est supprénant moi je croyais qu'elle se connaissait qu'elle avait quand même chacune une image une idée de ce que l'une comme l'autre est mais curieusement ne se connaissait pas et le clasher quand on dit que deux êtres sont opposés là non et même sans se connaître et clasher déjà maman vous même imaginez la scène alors quand rama dit que je cherche souké et qu'elle dit que c'est moi souké mais ce que d'où on a commencé nous même sans se connaître ça va seulement continuer comme ça c'est hallucin en tout cas les deux ont été cachés chacune était vrai dans son rôle mon frère ah pendant que rama était dans l'humiliation constante sur souké souké lui a montré que moi je n'ai pas peur de toi fais ce que tu veux dit ce que tu veux je m'en fous et donc au vu de tout cela une chose est sûre c'est que souké sera une grosse épine dans les pieds de rama et rama pour elle souké c'est un vrai problème elle devra donc s'en débarrasser sérieusement mais lorsqu'elle rentre à la maison avec django django qui l'a accompagné lui demande mais tu n'as rien dit depuis là c'est comment au même moment django appelle django merde que mon frère depuis là qu'on a fait l'arrangement tu es où django qui s'est impatient là oh non django lui rappelle que tu ne me parles pas comme ça c'est moi qui commande ici parce qu'on se connaît pas à peur de ça marie tout rama sans qu'il ya quelque chose ne va pas avec son frère elle va même jusqu'à lui redonne le soutenir sur les faux problèmes qu'il lui a soumis si elle savait oh django n'a même pas l'intention de lâcher ce qu'il a engagé là hey moi je croyais moi qu'avec tout cela son coeur allait s'affaiblir un peu il a dit qu'on voit ma soeur qui fait ça non apparemment il maîtrise rama alors ça ne laisse rien tomber et il part rencontrer donc les django qui l'attendent devant sa maison entre temps la maman de rama et de django passe là devant chez elle et constate qu'il ya des garçons qui attendent et elle demande mais vous attendez qu'ils disent django mais django comment ça vous êtes ses amis je vous ai jamais vu dans le quartier tout le tralala je dis non 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 on l'attend mais si vous êtes ses amis rentre alors dans la maison non 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 maman c'est tranquille on va l'attendre ici elle sent que quelque chose ne va pas les gars là n'ont pas l'air d'être des personnes de bonnes personnes quoi elle a alors bien fait de se tenir à côté pour essayer d'écouter leurs conversations lorsque django arrive et qu'est ce qu'elle comprend là qu'est ce qu'elle suit que django a l'intention d'aller cambrioler chez sa soeur ouais pauvre maman quand tu es une maman et que tu as des frères et soeurs qui ne s'entendent pas comme ça c'est une douleur une douleur quand on dit que les familles doivent être réunies unies et que tu vis ce genre de situation en tant que maman franchement je n'imagine pas comme elle a dit elle est vraiment entre le mâteau et l'enclut elle essaie même de le raisonner mais rien elle essaie d'amener le gars sur un autre chemin pour faire comprendre que vraiment la vie qu'il est en train de mener là c'est pas ça est ce que le gars comprend lui ça il est ailleurs oh il dit qu'est ce que j'ai l'argent pour me marier haha django tu fais quoi pour ne pas avoir l'argent non mon frère dans ce temps pape demba médite sur sa situation et yérim franchement il n'est pas là pour l'aider parce que ce que le gars dit il essaye seulement de le pousser dans les mains de suke puisque lui l'entendait guetter autre chose lui il veut diarrhée donc à l'heure sinon il dit seulement que le gars la aille dans les mains de suke là vous voyez comme il se retourne même il regarde pape demba ja mon gars tu es dans les problèmes il rit de sa situation franchement l'hypocrisie à son paradis mais on ne souhaite pas ce genre d'amis là quelqu'un pas du tout fatou a donc quitté définitivement la maison de mansou et elle a décidé de se refugier dans celle que mansou a décidé de lui offrir et qu'il a finalement donné à ouli ouais fatou elle fait pitié fatou est tellement fâchée elle a donné l'amertume elle a le coeur meurtri au point où elle a décidé de maudit mansou et maudit mansou sur toutes ses formes mais comme on dit souvent là non dieu écoute vos appels des gens ah sa fille madigan est arrivée comme si elle attendait maman et c'est la beauté que vous voulez voir le charisme de ça mais la fille a une assurance pas possible on sent une fille éduquée intelligente qui s'exprime bien et qui est très calme et très posée surtout qui a du caractère oui parce qu'en l'écoutant parler avec sa mère elle a consolé sa maman elle l'a mise à l'abri tranquille et pomme malgré tout ce que sa mère a dit elle a une façon d'agir qui est bien différente de celle des autres parce qu'après ça elle va alors aller rencontrer son père et deviner qui est ce qu'elle va trouver ouli ouli ma chère ne t'exerce pas trop parce que là la fille qui arrive là la fille de ton mari mansou là elle va te montrer le feu votre petit amour là non ça va finir elle va vous prendre en douce si la grossesse là ne sort pas non tu as chaud tu as chaud et voilà donc notre magicaine qui arrive dans sa maison d'enfance et qui apparaît là ouli la rencontre entre deux jeunes femmes de même génération oui la bataille est rude et elle sera rude on sent déjà l'hypocrise vous connaissez toutes les générations sinon chacun fait ja alors que chacun s'étudie en fait il dirait t'es un magicaine là bien pris ja non peu des amis franchement je veux pas m'immiscer dans les problèmes de couple là et apparemment tu maîtrises d'accord on va même souvent faire des sorties ensemble et on peut prendre quelqu'un comme ça en douce mais dès que mansou est descendu ah c'est vite fait d'oublier le gars est avec sa fille sa fille bien aimé non il aime vraiment sa fille malgré tout mansou franchement il a un comportement bizarre avec ses femmes mais pourtant il a l'air d'être un homme bon comme disait faton en tout cas ouli mets toi sur tes gardes sauf comme je ne cesse jamais de le dire vous avez peut-être gagné la bataille mais pas la guerre et oui et dès que ouli arrive chez eux elle se confie directement à sa maman que devine quoi ma jégaine est de retour et donc elle va sûrement se venger et c'est clair que c'est avec tout ce que fatou lui aura sûrement raconté elle va se mettre à l'oeuvre vous connaissez ramano elle ne panique pas elle dit calme toi ma chérie moi je t'aime tu es au nettoie la leur si tu n'y a rien à craindre elle dit que maman il faut se manquer l'enfant là aussi sinon on est moins en guerre en tout cas vous êtes vraiment moins en guerre parce que ma jégaine elle est minutieuse dans ses actes comme elle a dit elle va aller de manière très 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 implicite et du coup vous n'allez pas la voir venir hein dago a décidé d'annoncer à sa fille qu'il est en couple mais la fille n'est pas là elle a passé la nuit chez à lyon qu'est ce qu'elle mijote cette fille là et depuis l'apparition de sa maman là de temps en temps là on ne comprend pas bien je ne sais pas dites moi et dites moi ce que vous en pensez si c'est la mère qui la manipule ou c'est elle qui manipule la mère parce que là je ne comprends pas moi je croyais qu'en fait c'est elle qui avait peut-être tué sa mère par inadvertance mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'autre est-ce que c'est dago qui a tué sa femme qu'est ce qui se passe parce qu'apparemment dans ses imaginations là ça mêle encourage à faire du mal aux futures femmes ou aux futures filles qui s'approcheraient de lui c'est elle plutôt qui met dans la tête de kadja que ton père s'il avait une autre fille il va t'oublier qu'est ce qui se passe dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation toujours est-il que dago a clairement dit j'ai rencontré quelqu'un et elle sait très bien qu'il s'agit de marie thérèse mais bon elle attend que son père fasse le pas entre temps elle mijote son petit truc avec sa mère fantôme et les amis dites moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces situations va-t-elle réussir son coup est-ce que marie thérèse est vraiment en danger est-ce que dago va se rendre compte de ce que sa fille est en train de manigancer entre temps les amis on reste tout scotché à marodi tv ciao 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 ciao